Une délégation du Katanga Business Meeting a été reçue en audience par la commissaire générale du gouvernement provincial en recherche de l'économie, industrie et commerce extérieure. Kostamo Sunka et sa suite sont allés présenter à la commissaire générale Lydia Kapapa leur projet du grand salon d'investissement qui aura lieu en septembre prochain à Koulouzzi. Grâce aux potentialités d'investissement qui présentent la province du Cobalt, les KBM s'est dit prêtes à soutenir les initiatives innovantes dans les principaux secteurs économiques à RDC, particulièrement dans les domaines miniers. J'aimerais commencer par remercier son excellence madame le gouverneur du Lois-Laba et qui nous a permis de rencontrer les différents ministères de la province avec qui nous évoluons, nous échangeons sur le KBM. Le KBM est un salon plurisectoriel avec comme secteur phare les mines, l'agriculture, le tourisme, les infrastructures, l'automobile et l'équipement, le secteur de l'énergie. Cette année qui est notre quatrième édition, nous allons avoir sur Koulouzzi, donc pour le Lois-Laba, deux journées dédiées au KBM le 11 et le 12 septembre. C'est une rencontre qui va permettre effectivement d'échanger grâce à des conférences mais aussi à des ateliers. Innovation, interactivité et networking sont les axes prioritaires du Katanga Business Meeting. Et donc nous allons effectivement essayer de mettre des investisseurs nationaux et internationaux en relation avec des PME, avec des projets privés, avec des projets publics. Après sa visite dans d'autres provinces de la République, la délégation du KBM a choisi Koulouzzi et Lubumbashi pour accueillir 5000 visiteurs dans les cadres de l'édition 2023. Les opérateurs économiques estimés à 170 vont exposer leurs produits. Merci. 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 Merci.